Le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent dans le monde. Du coup, on a la chance que tous les laboratoires pharmaceutiques, chaque année, font des efforts pour avoir le maximum de nouveautés. Donc, venez, il y a toujours de l'espoir pour traiter ce cancer du sein, quel que soit son stade. Plus de dépistages, on le fait, plus le cancer est détecté précocement, moins de traitements on utilise et les résultats sont meilleurs de loin, avec des pourcentages de guérison qui frôlent les 100% quand on a vraiment un dépistage précoce. Pourquoi le dépistage précoce aussi ? Aujourd'hui, les femmes attendent qu'elles ressentent quelque chose pour aller consulter. Mais moi, je leur dis, quand on ressent quelque chose, c'est que déjà la taille de la tumeur, elle est assez significative, elle est là. Aujourd'hui, à partir de 45 ans, j'invite tout le monde, toutes les femmes, à aller faire une mammographie qui se fera tous les deux ans pour faire ce dépistage. Sauf, comme je dis toujours, pour l'exception des femmes qui ont, dans leur entourage proche, c'est-à-dire sœurs ou mères des cancers du sein, il faut qu'elles prennent l'âge de découverte et retrancher 5 ans. Grâce à la mammographie de nouvelle génération, la tomosynthèse a permis déjà de diminuer la douleur. Grâce à l'IRM, on permet aussi de découvrir des lésions qui étaient prises pour bénignes au niveau de la mammographie. Ça, c'est en matière de dépistage, de diagnostic. Après, par rapport au traitement, il y a eu, cette année, comme toutes les années, des avancées importantes en matière de chirurgie, en matière de radiothérapie, avec une nouvelle machine qui sont beaucoup plus précises. Nous avons même maintenant des protocoles de radiothérapie avec une seule séance pendant la chirurgie. Et c'est fini pour les petites tumeurs de moins de 2 cm, pour les femmes âgées. Et c'est fini pour les petites tumeurs de plusseurs, c'est-à-dire que je ne pense pas que si m'en est très heureuse.